et salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en particulier sur l'application RockShock Trailhead dans le monde de la suspension deux joueurs partagent le marché on retrouve d'un côté RockShock et de l'autre Fox on retrouve d'autres marques comme Formula au Linz DT Suisse ou Manitou pour la plupart sont des marques assez premium aujourd'hui on va s'intéresser aux géants de la suspension RockShock qui a développé une application qui s'appelle RockShock Trailhead donc elle va vous permettre d'optimiser votre matériel les pièces de mise à niveau on va retrouver aussi une base de données comprenant toute la documentation technique du matériel vous allez arriver directement sur la page d'accueil vous suffira d'appuyer sur commençons puis ensuite vous devrez rentrer votre numéro de série correspondant à votre fourche amortisseur ou tige de sel télescopique de la marque rien de plus simple il vous suffira de vous munir de votre matériel vous la jonction entre le T de fourche et le pivot vous retrouverez un numéro inscrit ici deux chiffres une lettre puis un ensemble de chiffres c'est le numéro qu'il faudra entrer dans l'application pour ce qui est d'une tige de sel télescopique riverbe de la marque je vous montre ça tout de suite voilà il vous suffira seulement de sortir légèrement le corps de la tige de sel et vous retrouverez le numéro inscrit juste ici sous la même forme pour l'amortisseur je vous laisserai chercher le numéro sans ce fameux numéro il vous faudra rentrer le modèle précis le débattement ainsi que le type de ressort cartouche de votre suspension vous accédez à une fiche récapitulative de votre matériel en résumé la taille de la roue le débattement la cartouche le type d'axe poids le diamètre de disque minimum et maximum accepté dans l'onglet personnalisation vous pouvez rentrer votre poids cocher le type de vélo un vtt ou un vtt électrique en fonction de la pression la détente ne sera pas la même la pression que vous allez venir ajuster avec votre pompe haute pression et la détente qui correspond à un nombre de clics que l'on va venir ajuster aussi soit sous fourreau soit au niveau du thé de fourche dans le document vous pouvez accéder aux différents pdf technique pour l'entretien de votre matériel vous vérifiez la correspondance avec l'année de fabrication de votre suspension manuel français et vous pourrez accéder aux informations sur l'entretien faire toutes les heures toutes les 50 heures les 100 heures les 200 heures les couples de serrage à appliquer sur telle ou telle pièce pour effectuer un entretien tel ou tel liquide la quantité selon les kits d'entretien pour retrouver les différentes kits d'optimisation d'amélioration c'est à dire un changement de cartouche ou ce genre de choses je vais prendre l'exemple de ma tige de celles télescopiques riverbe si vous ne trouvez pas ce qui vous intéresse vous pouvez aller directement dans le catalogue de pièces dans l'onglet kit de mise à niveau vous pourrez y trouver à l'intérieur toutes les références en fonction du matériel que vous possédez et vous pouvez trouver des nomenclatures ainsi que la liste des pièces séparées et les références pour pouvoir les acheter à limiter je me suis lancé à l'idée de pourquoi pas vous faire des vidéos explicatives sur la création et l'histoire de certaines marques y compris workshop et pourquoi pas ça peut être intéressant si ce style de vidéo pourrait vous intéresser je vous laisse le dire en commentaire et voilà on se retrouve dans une prochaine vidéo j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous sera utile surtout laisser un petit like un commentaire et on se retrouve pour la prochaine vidéo salut